Générique ... Bonjour et bienvenue sur Condé TV, votre journal d'information locale de la ville de Condé-sur-Lesco. Les titres de cette édition. Nous nous rendrons tout d'abord au collège Josquin-des-Prés, où a eu lieu un forum des métiers de l'armée et du service civique. Ensuite, retour sur l'opération de prévention santé, les parcours du cœur, qui se sont déroulés le samedi 5 avril à la base de loisirs de Chabot-Latour. Puis, je vous propose de découvrir quelques images du spectacle Vive le Cirque, interprétées par les enfants participants aux activités périscolaires à l'école maternelle du centre. Le 13 avril dernier, la ville de Condé-sur-Lesco a accueilli le 69e congrès d'arrondissement des anciens combattants, prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc et veuves du Nord. L'équipe de Condé TV était sur place pour en savoir plus à ce propos de cet événement. Nous aurons le plaisir de recevoir sur notre plateau le nouveau maire de Condé-sur-Lesco, M. Grégory Lelon, auquel nous poserons quelques questions à la fin de ce journal. Enfin, nous finirons cette édition par un agenda des événements à venir. La ville de Condé-sur-Lesco et le collège Josquin-des-Prés sont à l'initiative d'un forum des métiers de l'armée et du service civique qui a eu lieu le jeudi 3 avril. Ce projet, né du souhait de nombreux élèves d'en savoir davantage à ce sujet, a eu pour but de donner aux jeunes une vision de terrain des différents métiers et une information sur leur accessibilité. Une soixantaine d'élèves de 3e ont donc eu l'opportunité d'assister à plusieurs ateliers animés par des professionnels de l'armée ou comme ici du service civique. Une membre de l'association Unicité a tenu à être présente afin de répondre aux questions des collégiens. Cette rencontre fut l'occasion d'expliquer aux jeunes ce que le service civique et les missions des volontaires au quotidien. La salle de classe voisine accueillait quant à elle un représentant de l'armée de l'air. Le présentant de cette filière a manifestement captivé l'attention de ces jeunes demoiselles. Mais ce n'était pas tout puisqu'un groupe a reçu la visite d'un membre de la Marine nationale qui n'a pas hésité à faire partager sa riche expérience. C'est-à-dire qu'un remorqueur d'Haute-Mer par exemple. D'accord ? Donc là ils sont envoyés à une quinzaine à bord. Alors que sur le porte-avion on est à l'inquié 1400. Alors je dis à quai parce que les avions n'embarquent jamais à quai bien sûr. Ni le personnel des maintenance aéronautiques. Le personnel des maintenance aéronautiques le remorque en même temps à l'appareillage. L'appareillage c'est le départ du bateau vers la mer. D'accord ? Une fois qu'on est en mer on réceptionne tous les avions. Quand je dis tous les avions c'est une trentaine maxi. Donc dans l'aéronautique navale qu'est-ce qu'on a comme avion de chasse ? Le forum qui fut une grande première pour l'établissement a rencontré un vif succès. Il y a fort à parier qu'il y ait même suscité quelques vocations. Le samedi 5 avril on pouvait observer une certaine effervescence à la base de loisirs de Chabot-la-Tour. En effet la ville n'a pas manqué à l'appel afin de mettre en place l'opération nationale de prévention santé, les parcours du cœur. Nous avons rencontré M. Thomas Cadouduc, l'un des organisateurs qui a accepté de nous relater les points forts de cette matinée et d'où nous présenter le nouveau bâtiment de la base de loisirs. Alors bonjour Thomas Cadouduc, je travaille ici sur la base de loisirs de Condé. Très heureux de pouvoir accueillir pour la première fois les parcours du cœur dans nos nouveaux locaux. Donc une nouvelle structure qui possède une salle polyvalente, une salle de détente, des vestiaires, enfin de quoi vraiment accueillir les associations et les différentes manifestations. Donc aujourd'hui les parcours du cœur ouverts à tous. On a eu la chance cette année de travailler en collaboration avec Valenciennes Métropole notamment et pas mal d'associations sportives de Condé, les écoles, pas mal de monde. On a eu la maison de quartier de Valenciennes qui est venue également, Pharmacyclo pour faire des ateliers vélo. Le club nautique de la ville de Condé qui a proposé du canoë. Le stand VIF qui propose des recettes équilibrées. Valenciennes Métropole qui est venue également pour proposer des salades de fruits et des conseils pour les enfants pour bien manger, des fruits et des légumes bien sûr. Donc des parcours de 6, 7, 8 kilomètres. Avec aujourd'hui la chance d'avoir un très beau soleil au rendez-vous. Un groupe de théâtre également qui est venu faire le parcours décalé. Donc pour ceux qui voulaient être tranquilles samedi matin et faire un plus petit parcours, mais plutôt humoristique. Donc ils nous ont rappelé les conseils. Donc pas de cigarette, 5 fruits et légumes par jour et aussi 60 minutes d'activité. Et tout ça sous forme de petites pièces de théâtre. Donc voilà, c'était notre premier rendez-vous ici sur notre nouveau site. Donc des nouveaux projets, des nouvelles animations et j'espère beaucoup d'autres à l'avenir. Voilà. Depuis la rentrée de septembre 2013, la ville de Condé-sur-les-Sco a appliqué la réforme des rythmes scolaires dans les différentes écoles maternelles et élémentaires. Cette réforme se concrétise notamment par la création d'activités périscolaires animée par du personnel encadrant après la classe. C'est dans ce cadre que les petits condéens de l'école maternelle du centre avaient préparé depuis plusieurs semaines un spectacle intitulé « Vive le cirque » qu'ils ont présenté le jeudi 17 avril. Déguisement, chanson et bonne humeur, tous les éléments étaient réunis pour que les enfants, mais aussi les plus grands, passent un franc moment d'amusement, de rigolade. Avez-vous déjà vu un éléphant en bicyclette ? Un éléphant à bicyclette, avec le poing sur la sonnette, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Le dimanche 13 avril, la salle des fêtes de Condé-sur-Lesco a accueilli le congrès d'arrondissement des anciens combattants, prisonniers de guerre combattants d'Algérie, Tunisie-Maroc et veuves du Nord. Ce rendez-vous annuel, qui a attiré plus d'une soixantaine de personnes venues de tout le Valenciennois, a permis aux membres de faire le point sur les actions menées par les différentes sections et de se retrouver en toute convivialité. À cette occasion, une exposition sur la guerre 14-18 était même visible. Nous avons rencontré M. Bernard Moreau, président de la section de Condé-sur-Lesco, qui nous en dit plus sur cet événement et sur l'actualité de son association. Bonjour M. Moreau, vous êtes le président de la section de Condé-sur-Lesco. En ce dimanche 13 avril se tient le congrès de l'arrondissement de votre association. À quoi sert un congrès et celui-ci en particulier ? Un congrès, c'est un moment très important dans une association. Ça permet de faire le bilan, de voir les perspectives, d'envisager l'avenir surtout. Ce congrès nous donne également l'occasion, grâce à une importante exposition sur la guerre 14-18, de démarrer les commémorations pour la Première Guerre mondiale. Pour beaucoup de personnes, les anciens combattants, ce sont des messieurs qui défilent derrière un drapeau et qui déposent une gerbe au monument mort. En réalité, quelles sont vos activités ? Naturellement, c'est important d'effiler, d'époser des gerbes, font partie du devoir de mémoire. Et il est important aussi que nous y associons la population, mais aussi les enfants des écoles. Bonjour M. le maire et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été élu au deuxième tour des élections et vous avez reçu officiellement, vous et vos adjoints, vos fonctions d'élu le dimanche 6 avril. Nous pouvons donc dire que vous êtes le représentant de la ville depuis le 7 avril. Alors, comment s'est passée cette nomination pour tous ? Et surtout, comment se sont passés ces premiers jours maintenant en tant que maire de Condé-sur-les-Scoff ? Ces premières semaines furent pour nous très remplies avec la mise en place des différentes équipes, les adjoints et les services. Cela demandait beaucoup de travail, d'autant que les attentes des condéens furent énormes lors de ces élections. Nous avons beaucoup d'ambition pour notre commune, qui a de formidables atouts. Il s'agit pour nous, justement, de les utiliser à bon escient, tant le patrimoine historique exceptionnel que les ressources naturelles qui le sont tout autant. Donc, pour ces prochaines semaines, pour ces prochains mois, nous essaierons de construire un projet qui fasse ressortir tout ce patrimoine, toutes ces ressources exceptionnelles de Condé, afin de redorer l'image de notre commune. Monsieur le maire, sur quels services existants allez-vous vous baser pour poursuivre votre politique d'action ? À Condé, nous avons de nombreux services dédiés à la personne, à la culture, au sport, qui méritent d'être soutenus. Il s'agit de les réorganiser et de les redynamiser. Et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Nous avons également les forces vives que sont les associations à Condé. Nous les avons dans tous les domaines, la culture, le patrimoine, l'histoire, le sport. Et bien sûr, nous les aiderons comme il se doit, car sans elles, Condé n'aurait pas cette dynamique. Ensuite, de la même manière, nous avons les entreprises et les commerces qui doivent être mis en valeur et qui doivent être mis à contribution pour que l'image de Condé rebondisse et redevienne positive. Quels sont vos premiers objectifs pour les mois à venir ? Il faut d'abord et avant tout redresser les comptes de la commune. La situation économique est assez délicate et des économies peuvent être faites de toutes parts. On s'y engage. Deuxième point, l'animation de Condé sera une des priorités. Nous travaillons sur sa redynamisation à travers notamment la base de loisirs qui, pendant les vacances estivales, seront un point d'ancrage de notre activité, ainsi que pour la mise en place des journées du patrimoine à travers le projet Terre Histoire et les journées du patrimoine du mois de septembre où associations et municipalités joueront de concert. Pour conclure, auriez-vous quelques mots à adresser aux Condéens ? Cette nouvelle mandature est l'occasion de remettre les choses à plat et de redynamiser Condé. Nous avons besoin de chacun pour cela. Chaque citoyen, chaque association, chaque entreprise nous aidera dans cette démarche. Merci M. le maire d'avoir répondu présent à notre invitation. Terminons cette édition par l'agenda des événements à venir. La huitième édition du Festival Embaroquement Immédiat, festival de musique baroque du Valenciennois, organisé par l'association Harmonia Sacra, débarque à Condé-sur-les-Caux. Le festival sera inauguré le samedi 10 mai, dès 10h, avec le carillon de Doué qui déambulera dans les allées du marché. Autre temps fort de cette journée est le concert Django Bels, dès 20h30, par le groupe de jazz Manouch, Minor Singh. À ne pas banquer, le dimanche 1er juin à 16h30, à l'église Saint-Ouano, le concert de Stradivaria, avec la maîtrise de Saint-Anne Doré. Voilà qui clôture notre journal. Merci de votre attention et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada